Les amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine, paracha de la semaine, paracha Shemini. Ce sera aussi le Shabbat de la paracha Achodesh. Et donc nous sortirons ce Shabbat de Sefer Torah. Un pour la paracha de Shemini qui est la paracha de la semaine, l'autre pour la paracha d'Achodesh qui est la quatrième paracha des quatre parachiotes qui était Shkalim, Zahor, Parah. La dernière c'est Achodesh qui va embrayer l'entrée dans le mois de Nisan, le mois de la Géoula, le mois des Nisim, le mois de la délivrance qu'on espère très vite. Je voudrais dédicer quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les maladies d'Israël, pour la libération de tous les Khatoufim, pour la protection de tous nos soldats et pour la refouage de tous les maladies d'Israël, que Kadosh Boukhou nous sorte de ces problèmes dans lesquels on est et qu'il efface nos ennemis de la surface de la terre. La paracha de la semaine, paracha Hachemini, la majeure partie de la paracha, elle va porter sur quoi ? Sur le service sacré d'Aaron à Kohen et de ses fils, le huitième jour du mois de Nisan, le jour de l'inauguration du Mishkan. Donc on va voir là-bas que c'est le jour où il va être inauguré le Mishkan. Puis on aura dans cette paracha une tragédie. Lorsqu'on commence quelque chose par Vahyei, c'est un signe de souffrance, c'est un signe de détresse. Vahya, c'est un signe de joie. Mais Vahyei, c'est un signe de détresse. Donc si le jour de l'inauguration qui est un jour de joie, on commence par Vahyei, c'est que Lai est allé avoir un problème. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, vont mourir dans cette paracha. Et dans le cinquième montée, la Torah poursuit en disant qu'Aaron et ses fils ont sacrifié le bouc expiratoire de Roche-Rodèche et qu'au lieu de le manger, ils l'ont brûlé par le feu. Et lorsque Moshé Rabbeinu a entendu cela, il s'est mis en colère contre eux. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit là-bas. Il s'est mis en colère et s'est irrité contre Lazare et Tamar, les fils d'Aaron. Il leur a dit pourquoi n'avez-vous pas mangé l'expiatoire ? Mais Moshé, en fait, quand il s'est énervé, il a fait une erreur. Pourquoi ? Parce que Aaron, après, lui a expliqué. Il lui a dit Moshé, mon frère, étant donné que ce jour-là, Nadav et Avihu sont morts et qu'ils n'avaient pas été encore enterrés, ils avaient donc un statut de Onen. C'est quoi Onen ? C'est quelqu'un qui s'occupe de ces morts. Donc il n'est pas tour des mitzvot, il est dispensé des mitzvot. Et il faut savoir que les offrandes saintes à Onen n'ont pas le droit de les manger. Étant donné qu'ils étaient Onen, donc Aaron et ses enfants ne pouvaient pas manger le sacrifice. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont brûlé. Alors nos sages nous disent dans l'Yal Kuchimoni, Bamidbar, que cette grande colère qu'a eu Moshé, elle l'a amené à faire une erreur dans la Lacha. Comme il est écrit, lorsque la colère arrive, l'erreur suit. Ainsi les sages dans l'Aqmar Abzachim, ils ont appris de là une grande règle, qui est quoi ? Que toute personne qui se met en colère, si elle est sage, sa sagesse s'éloigne d'elle. Par conséquent, il faut apprendre. Aussi, que lorsqu'une personne, elle voit qu'elle oublie ce qu'elle a appris dans un cours, ou les paroles de son Rav, elle doit comprendre que cela lui est arrivé parce qu'elle s'est mise en colère, après avoir étudié ou entendu un cours. Au contraire, une personne qui fait très attention à ne pas se mettre en colère, se souvient très bien de son étude du cours du Rav. Nos sages disent, « Tout celui qui se met en colère, même s'il avait été décrété sur lui la grandeur, du ciel, on le fera redescendre l'orale et nous. » Cet enseignement est tiré d'où ? De ce qui est écrit dans les livres des prophètes. Dans Shmuel, chapitre 1, là-bas, le Shmuel 1, chapitre 16, il est marqué là-bas. Lorsque Shmuel est parti en mission chez Ishaï, pour ouindre l'un de ses fils pour devenir le roi d'Israël. Dès qu'il a vu son fils aîné à Ishaï, qui s'appelait Eliab, qui était beau et qui avait une belle stature, il a voulu aller loin parce qu'il pensait que c'était le roi d'Israël, c'était lui le futur roi. Et là, Kadosh Baruch Hu lui a dit, « Ne regarde pas son apparence ni sa haute stature. » Et Rachid interprète cela par « Haute stature, c'est la colère. » Par le fait qu'il était colérique Eliab, il a perdu la grandeur qu'il méritait. Il est réparti dans le Zohar par un chat, peut-être savez, au sujet de la colère, que dès qu'une personne est en colère, elle est immédiatement déracinée de son âme sainte. Et à sa place, vient la Citra Acha. C'est quoi ? C'est le côté obscur de la force. C'est les clipotes, c'est les écorces d'impureté qui vont prendre la place de la Nechama. Et qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne va se rebeller contre Hachem. Elle est considérée comme une idolâtre. Donc il interdit de l'approcher et de se connecter à elle et même simplement de regarder son visage. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué, on ne regarde pas le visage d'Eri Chaim. L'impureté de la colère est plus grave que toutes les autres impuretés. Car les autres impuretés, elles attaquent que le corps de la personne et que de l'extérieur, elles l'attaquent. Alors que l'impureté de la colère, elle va souiller la personne de l'extérieur et de l'intérieur dans sa punimie ou dans son intériorité. C'est ce que a dévoilé le Zohar. Là-bas, il décrit qu'il lui déchire son âme dans sa fureur. C'est-à-dire que la colère dévore son âme divine et la déracine et lui fait servir la Citra Acha à la place. C'est-à-dire qu'on va laisser de côté le service divin pour aller servir qui ? Les mauvais esprits. Le côté obscur, les forces occultes. Ce n'est pas bon. Par conséquent, chaque personne devra s'efforcer de s'éloigner de cette puissance magnifique. Pourquoi ? Parce qu'elle détruit la grandeur. Beaucoup de bonnes maisons ont été détruites simplement à cause de la colère et du manque de patience. De nombreux enfants bons et talentueux qui pouvaient devenir des grands d'Israël ont finalement quitté le chemin d'Hachem parce que leurs parents les ont traités avec une grande colère et non pas avec une patience et j'en suis-y. Et ainsi étaient les paroles du Ramban dans sa célèbre lettre qu'il a écrite à son fils qui s'appelle Shuma Béni Moussa Rabiha. Il a dit là-bas « Dites toujours vos paroles qu'à le moment, à chaque personne et à tout moment. Et en cela, vous serez sauvés de la colère qui est une grave faute. » Il faut savoir que par rapport aux personnes ordinaires, les érudits, les sages et les rabbins qui pratiquent des services publics ont le double devoir d'éliminer complètement de leur cœur le degré de la colère et de traiter le public avec beaucoup de patience et de bienveillance. C'est plus dur vis-à-vis du public. Peut-être que ta famille encore peut te dire « T'es en catimini » mais des fois, on est en public et on a envie. Il y a quelqu'un qui va te casser la tête pendant l'office. Tu as juste envie de lui dire « Tais-toi devant tout le monde. » Il faut savoir comment faire. Il faut savoir être en mesure de remettre les gens à leur place correctement sans s'énerver. C'est vrai que au Khrashem, dans la génération, les gens sont durs, ils sont difficiles, ils ne comprennent pas forcément. Alors, tu penses que en étant dur et en lui faisant honte et en mettant la colère qui va y arriver ? Non, pas forcément. Peut-être que ça va se retourner contre toi. Par conséquent, quand Moshé est venu demander à Hachem de nommer après son décès un homme digne de diriger la communauté d'Israël, il a dit dans sa prière qu'Hachem, le dieu des esprits de toute chair, a situé un chef sur cette assemblée. Moshé avait l'intention de demander à Hachem que puisqu'il est le dieu des esprits et connaît le cœur de chacun et sait que les hommes ne sont pas semblables, qu'il nomme un grand dirigeant sur Israël qui puisse s'occuper de chacun selon quoi ? Selon son besoin. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas traiter de la même manière avec tout le monde. Tu ne vas pas t'adresser à une femme comme tu vas t'adresser à un homme. Tu ne vas pas t'adresser à un religieux comme tu vas t'adresser à un non-religieux. Tu ne vas pas t'adresser à un enfant comme à un adulte. Chacun à son niveau. Quelqu'un qui est proche de la Torah et qui est bercé par la chassidoute, tu peux lui parler de chassidoute. Quelqu'un qui n'a jamais vu de la chassidoute, qui n'a jamais parlé de la chassidoute, entendu parler de la chassidoute, il faut y aller doucement. Pourquoi ? Parce qu'il va penser que même s'il est religieux, il va penser que c'est du n'importe quoi et que c'est autre chose qu'il n'a jamais entendu parler et ça ne va pas lui parler. Donc, il faut faire attention. Alors, Akadosh Baruch Hu il va dire à Moshe Rabbeinu « Approche de toi Yoshua Binoun l'homme animé de mon esprit et impose ta main sur lui. » C'est-à-dire que le plus digne pour cette noble rôle était qui ? Yoshua Binoun car il avait beaucoup de patience avant de conciliant avec l'esprit de chacun. Par conséquent, il était en mesure de diriger le peuple d'Israël après la mort de Moshe Rabbeinu même s'il y avait dans cette génération de nombreux anciens qui étaient beaucoup plus intelligents que Yoshua et beaucoup plus érudits que Yoshua. Ce n'était pas important. Ce qui était important c'est qu'il était conciliant par rapport à son peuple. Parfois, il est possible de rencontrer des gens très grands en Torah mais qui sont aussi très coléreux. Il est très difficile de leur parler. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très peu de patience et qu'on ne peut pas se permettre de leur faire un commentaire. Dès qu'on leur fait un commentaire « Tu es qui ? Tu prends pour qui ? T'es quoi toi ? » Non, 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 ça va. Demi, je n'ai rien dit. Rav Yoram il nous dit que quand il était jeune un certain rabbin venait au Moshav où il vivait pour donner des cours à la synagogue et une fois Rav Yoram il raconte comme ça « J'ai eu l'occasion d'assister aux cours avec mon père et mon père remarquait quand le rabbin se trompait dans ses paroles une fois dans le verset une fois sur la guémara et parfois qu'il rapportait des choses qui n'étaient pas écrites. » Le père du Rav Yoram était aussi un érudit en Torah. « Comme mon père était habitué depuis sa plus tendre enfance à être précis dans les versets et les paroles des sages il a corrigé le rabbin à plusieurs reprises et a insisté sur la véracité des choses. Au bout d'un moment le rabbin ne supportant plus qu'on le reprenne s'est levé de sa place s'est approché de mon père et l'a giflé au visage aux yeux de tous les gens qui étaient présents. Vous vous rendez compte le rabbin s'est levé et a giflé le père de Rav Yoram. Il a ajouté « Simple d'esprit qui êtes-vous pour m'interrompre à chaque fois et corriger mes paroles ? » Vous vous rendez compte l'orgueil de cet homme qui dit ça à un autre homme alors qu'on doit apprendre de tout homme qui est l'homme intelligent celui qui apprend de tout homme et même du plus petit que soi nous disent nos sages. Mon père était si humble nous dit Rav Yoram que même après avoir été giflé en public ça ne suffisait pas pour lui pour répondre et il était également capable de lui tendre l'autre joue. Bien sûr après cet acte qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père s'est assis tranquillement et n'a plus corrigé le rabbin. Le cours s'est terminé tout est revenu dans l'ordre comme si de rien n'était sauf bien sûr pour Akkadosh Boruchou qui ne tolère pas l'insulte et la prophète à un homme juste. Et très peu de temps après pendant les dix jours de pénitence quand des personnes sont venues au petit matin réveiller le rabbin pour les slichotes il était mort. Bien sûr comme tous les autres défunts de la région c'est mon père qui a fait l'éloge funèbre sans aucun commentaire déjà obligeant malgré le fait qu'il avait giflé. Et de là nous apprenons que le principal mesure dans laquelle celui qui veut être rare en Israël doit s'engager pour les besoins du public est le haut degré de patience et de calme. Ceux qui n'ont pas cette mesure ne doivent pas du tout aborder cette œuvre sainte pour que leur salaire ne soit pas reproché. quand on parle de salaire on ne parle pas d'argent bien sûr. De toutes les matières et de tous les domaines de la vie ceux qui veulent réussir doivent agir avec beaucoup de patience et de calme et non avec colère et violence. Un propriétaire d'entreprise qui veut la grâce d'HM pour ne pas cesser de mettre en lumière son entreprise agira toujours avec ses employés ainsi qu'avec tous ses clients avec beaucoup de patience et de savoir vivre. Et non en s'en portant. Un enseignant qui veut réussir à inculter dans le cœur de ses élèves ses enseignements il doit les traiter avec beaucoup de patience de bienveillance et leur transmettre de la chaleur et de l'amour. Chacun de nous devra agir de la même manière avec sa famille et son prochain. La patience c'est le maître mot aujourd'hui il faut être patient. Aujourd'hui il faut être patient pour tout et malheureusement dans la société de consommation dans laquelle on vit on est patient pour rien. Les jeunes ils pensent que en faisant une vidéo sur TikTok ou sur Youtube ils vont devenir riches tout de suite du jour au lendemain. Des gens vont faire un travail ils pensent que tout de suite ça va leur ramener la gloire et les honneurs. Les gens ils vont rentrer trois jours à l'échiva ils pensent tout de suite qu'ils vont devenir le prochain rave youtuber de la génération. Et bah bah les choses prennent le temps on met du temps pour faire les choses. Imaginez si le bébé après la conception tout de suite il naissait. Il faut le temps à la mère de s'habituer le temps qu'elle ressente le temps que le bébé se fasse le temps qu'il se façonne à l'intérieur du ventre correctement. Neuf mois on voit bien quand il y a une grossesse qui n'arrive pas à terme le bébé il n'est pas fini on le met sous couveuse pourquoi on le met sous couveuse ? Pour lui pour le remettre dans son environnement pour qu'il reprenne un peu du poil de la bête et qu'il regrossisse. Et donc quand on va quand on va devoir accoucher il faut avoir jusqu'à maturation jusqu'aux neuf mois. C'est le cycle de la vie. Et il faut être patient quand on veut apprendre un métier il faut être patient. On ne peut pas être médecin en faisant une formation de trois jours sur internet. On ne peut pas être avocat en étudiant juste un résumé du code pénal. Il faut un temps il faut être patient pour les études il faut de la patience et pour la plus grande sagesse du monde il faut encore plus être patient pour la Torah. Il faut être patient et répéter et répéter et répéter et encore une fois répéter jusqu'à quand ? elle va nous pénétrer et elle va se graver dans notre cœur. Tant qu'elle n'est pas gravée dans notre cœur elle ne nous appartient pas cette Torah. Elle est encore volatile et elle peut encore s'enlever. À partir du moment où on l'a répété 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 simplement comme on le fait tout le temps pourquoi on répète les parachiotes toujours les mêmes toujours la même paracha on lit toutes les années les mêmes parachiotes de Bereshit jusqu'à Vezot à Berakha on lit tout le temps la même Megillah on lit toujours les parachiotes des fêtes les mêmes on lit toujours la même chose la prière c'est toujours la même il y a quelques nuances mais dans l'absolu c'est toujours la même celle de Chachret c'est la même en semaine pourquoi ? pour comprendre que il faut avoir une patience de s'habituer aux choses il faut une patience pour savoir que sa prière aussi elle est écoutée qu'au moment donné et pas forcément dès que tu as demandé quelque chose alors les portes elles s'ouvrent la patience c'est le premier mot qu'on apprend d'arriver en Israël le premier mot il n'y a pas d'autre chose le premier mot même quand on ne parle pas hébreu on te dit sa-ve-la-nout et donc il faut comprendre de là cette paracha aujourd'hui de Chémini de comprendre qu'il faut ôter la colère de notre coeur et être patient et être conciliant et ne pas être colérique et impudent parce que on risque de tout perdre pour ne pas perdre notre place dans le peuple d'Israël il faut apaiser notre personne et s'éloigner de la colère comme Eliaf qui a perdu sa place de roi à cause de sa colère quelques paroles de Tora nous aident à la chémini en la Mashiach et à la chémini Shabbat Shalom et à très bientôt Sous-titrage ST' 501